On enchaîne avec Téléperformance, alors à l'inverse d'Orpea le titre qui a gagné environ 41% en un an, qui prend 18% sur les trois derniers mois. Pareil je rappelle le pair, un pair de 30-50 donc la valeur reste quand même relativement chère. Qu'est ce que vous en pensez, vous Charles, que nous dit l'analyse technique sur Téléperformance ? Alors l'analyse technique nous dit que pour l'instant nous sommes dans une très belle tendance haussière et que celle-ci demeure dans toutes les unités de temps. Il y a seul un élément négatif qui vient perturber cette tendance haussière, c'est tout simplement une figure de chandelier et de bougies japonaises qui s'est mise en place récemment, qu'on appelle en anglais et en Iceland River Soul en français, une île de retournement. En fait les courses suite à une annonce de l'acquisition d'une société américaine Centure pour 400 millions de dollars, d'ailleurs c'est une très belle acquisition pour la société parce que ça va lui permettre tout simplement de se positionner aux Etats-Unis. On est une société qui, enfin la société cible fait à peu près 192 millions de dollars de chiffre d'affaires aux Etats-Unis, a pour principal client l'administration américaine pour 80% de son chiffre d'affaires et en plus c'est une société qui est en croissance et qui a des marges solides. Donc très belle acquisition pour Téléperformance qui a été annoncée la semaine dernière. Le titre a gappé à la hausse suite à cette nouvelle et s'est mis un petit peu dans une phase de congestion latérale au-dessus de ce trou de cotation, de ce gap et malheureusement hier elle a gappé à nouveau dans l'autre sens en laissant donc un gap à la hausse et à la baisse qui sont communs et ça, ça forme une île de retournement. Et malheureusement les îles de retournement ce sont des figures à implication baissière et dans ce cas on voit d'ailleurs que le titre derrière a été appuyé à la vente très rapidement. On est un Marubo Zubessi donc c'est une bougie rouge sans mèche. Dès l'ouverture on n'a fait que vendre et on a vendu jusqu'à la clôture. Tout ça dans des forts volumes, on a cassé le support qui servait en fait aux acheteurs normalement. Il a été enfoncé très rapidement et donc on devrait à minima revenir vers des premiers niveaux de support donc les 360€ et une moyenne mobile à 150€ qui joue le rôle de support dynamique maintenant depuis plus d'un an. Donc voilà, il faut patienter sur le titre Téléperformance même si les fondamentaux demeurent. On a une belle annonce au niveau des acquisitions mais techniquement il faut patienter avant de se repositionner sur le titre. Ok d'accord, donc on met de côté un éventuel niveau de résistance pour aujourd'hui du coup. C'est pas dans le plan de trading, logiquement ça ne devrait pas arriver. Voilà, pour l'instant on va plutôt attendre que potentiellement les dégagements baissiers continuent d'être appuyés probablement et on attendra donc les 360 à minima pour revenir dans le sens de la tendance. Merci.